... Nous commencerons cette nouvelle série consacrée aux grandes figures de la littérature hébraïque du XXe siècle par l'évocation d'une poétesse, Léa Goldberg. Léa Goldberg est sans doute l'une des femmes qui a le plus marqué la culture israélienne. Née à Königsberg, en Prusse-Orientale, en 1911, elle a grandi à Kovno, en Lituanie. Durant la Première Guerre mondiale, ses parents ont été expédiés à Saratov, au bord de la Volga. De retour à Kovno après la guerre, la jeune Léa étudia dans un lycée hébraïque et très jeune, elle décida de dédier sa vie à l'écriture en hébreu. Elle étudia la philosophie et les langues sémitiques à l'université de Kovno, de Berlin et de Bonn, où elle soutint un doctorat. Elle enseignait ensuite la littérature dans un lycée hébraïque d'une petite ville de Lituanie et en une 1935, elle décida de partir pour la Palestine. À Tel Aviv, où elle s'installa, elle fut accueillie dans le cercle littéraire formé par les poètes Nathan Alterman et Abraham Schlonsky, qui avaient commencé une petite révolution moderniste depuis le milieu des années 20. L'année de son arrivée, en 1935 donc, Léa Goldberg publia son premier recueil de poésie, « Anneaux de fumée », qui fut suivi jusqu'à sa mort en 1970 par des dizaines d'autres. Dès ses débuts, sa poésie était beaucoup moins fleurie, plus sobre que celle de la génération précédente, notamment des deux grands fondateurs de la poésie hébraïque moderne, Chaim Nachman Bialik et Shaul Tchernikhovski. Très influencée par le symbolisme russe, il ne s'agit pas d'une poésie au service du nationalisme juif et du sionisme en pleine floraison. La poésie de Léa Goldberg est extrêmement intimiste, personnelle, ni politique ni sociale. Elle poursuit néanmoins l'ambition de toucher à l'universel, ce à quoi elle parvient magnifiquement. Secrètement amoureuse durant de nombreuses années d'un poète hébraïque, Léa Goldberg ne s'est jamais mariée et a vécu avec sa mère, tout d'abord à Tel Aviv, puis à Jérusalem, où elle fut à partir de 1950 professeure à l'université hébraïque. Léa Goldberg est également célèbre pour ses nombreux écrits pour les enfants, avec lesquels plusieurs générations d'Israéliens et d'Israéliennes ont grandi. Contrairement à d'autres écrivains de son temps, Léa Goldberg n'a jamais renié ses racines européennes. La nostalgie des paysages d'Europe orientale tient une grande place dans son œuvre et son recueil Poèmes du pays que j'aime fait référence à la Lituanie et non à Israël comme on pourrait le penser. Son attachement à la culture européenne et sa parfaite connaissance du russe et de l'allemand, entre autres, ont fait d'elle une des grandes traductrices de littérature, en hébreu, notamment Garepe de Léon Tolstoy, Per Gint de Henrik Ibsen, l'école des femmes de Molière. Elle était également très attachée au paysage d'Israël et elle exprima cette double appartenance dans ses vers tirés de son poème « Ilhanot » « Arbre » Seuls peut-être les oiseaux migrateurs savent, lorsqu'ils pendent entre terre et ciel, cette douleur d'avoir deux patries. Nombre de ces poèmes ont été mis en musique et ont été chantés par des interprètes aussi divers que Chava Alwerstein, que vous avez entendus dans le générique de cette séquence, Yehudi Travitz, Esther O'Farim ou Arik Einstein, que vous entendrez dans le générique de fin. En traduction française, on peut trouver quelques-uns de ces poèmes dans des anthologies de poésie israélienne ou de poésie juive. Son roman autobiographique, Alors vient la lumière, dans une traduction d'Olivier Bosseau et son livre pour enfants, Appartement à louer, dans une traduction d'Anna Griotte. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501